bonjour chers élèves sommes toujours sur les figures soumétriques par rapport à un point aujourd'hui nous avons une séquence sur la figure admettant un centre de symétrie à l'issue de ce coup vous devez être capable de déterminer le centre de symétrie d'une figure c'est quoi le centre de symétrie d'une figure on va donc prendre la définition pour répondre à cette question un point où elle centre des symétries d'une figure h un point au centre de symétrie d'une figure h signifie que chaque point de h a pour symétrie par rapport à ou un seul point de h ça la définition donc de centre de symétrie on va donc prendre une propriété pour le centre de symétrie d'un cercle elle le centre de symétrie de ce cercle nous avons ici un cercle de centre un cercle c'est centre de centre de centre où nous avons ici c'est celle que là son centre c'est c'est haut et nous avons le point à qui sont sur le sur le sur le cercle donc nous avons c est un cercle des centres des centres ou à appartient à c'est à dire à appartient donc au cercle c il y en a si a prime est symétrie de a par rapport à ou alors a appartient par rapport à ou donc après également appartient au cercle c et le segment à apprit et donc le diamètre du cercle du cercle nous avons ici le point a appartient à appartient d'accord au cercle c si le point a appartient au cercle c on on aura donc a prime est donc symétrie de a par rapport à ou donc a prime également appartient au cercle c donc a prime appartient également à c appartient à a c maintenant si a prime est le symétrie a par rapport à ou alors a prime appartient à c et le segment a a prime le segment a a prime d'accord le segment a a prime est donc le diamètre du cercle est le diamètre du cercle du cercle c on dit que où on dit qu'on est le centre de symétrie de ce cercle on dit que où est le centre de symétrie de ce cercle au cercle de ce cercle c est le centre des cymétries donc de ces cercles si à su le cercle après monsieur le cercle a prime est symétrie a par rapport à par rapport à ou donc le cercle a prime est le centre a prime si segment AA' devient donc le diamètre du cercle C et où est donc le centre de symétrie de ce cercle. Voilà, chers élèves, comment donc retrouver le centre de symétrie d'une figure. Merci pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine. Musique